Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu pêle-mêle. Et voilà, je vais tout de suite vous montrer un petit peu mon repas de midi, puisqu'il est midi. Donc là, j'ai un petit rôti de porc que j'ai fait revenir comme ça, dans de l'huile d'olive. Après, j'ai rajouté des oignons et de la jardinière de légumes que j'avais au congélateur. J'ai mis un verre d'eau et j'ai laissé cuire dans ma petite cocotte. Je l'ai mis à la mijoteuse pendant une heure et demie, bien sonné. Tiens, fais voir, je montre ton achat que tu m'as acheté pour moi. T'es trop gentille avec moi. Moi aussi, je suis gentille. Tiago, il m'a acheté sur Amazon une chariote, parce que la mienne, le fond, il commence à lâcher. Parce que je m'en sers quand même pas mal pour aller à la laverie et tout ça. J'ai pris, elle était à 39,90, c'est ça ? Et c'est sur Amazon. Je l'ai pris noire, toute simple. Donc voilà. Et vous, comment avez-vous l'escalier ? Mais par contre, elle n'est pas imperméable. C'est assez dommage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais pourquoi tu as pas le consulé à plus ? Je te prends la colle. Non, mais tu vois, quand il fait chaud, il peut faire le couffin. Il fait chaud, oui. Bon, ce midi, Joël a dit moi que j'avais les enfants. Donc je vais couper le rôti en fines tranches. Et j'ai mis des pommes de terre à cuire à l'eau. Comme ça, je vais tout mettre ça en jardinière avec un peu de crème et ça fera l'affaire. Et je suis allée... Tu fais du bruit, hein ? Je suis allée chez le maraîcher, légumier, prendre deux poireaux pour faire un bonneté pour le soir. Une roumaine. Elle est craquante, c'est la salade que je peux faire. Ça, ça sera pour ce midi. Je vais faire une petite crudité pour les enfants. Trois tomates. Bon, c'est pas la saison, moi je sais bien, mais bon, sans tomates, la vie, elle est compliquée. Je voulais prendre des courgettes. Quand j'ai vu le prix au kilo, 5,50 euros, j'ai dit, il peut se les garder ces courgettes. Au moment où j'ai des carottes, c'est moins cher. Une tête d'ail. Et pour terminer, trois oignons. Bon, là, il y en a deux, il y en a un autre au fond du sac. Et rien que pour ça, j'en ai eu pour 7,80 euros. C'est cher le légumier. Ah, mais c'est très cher le légumier, je vais manger la viande. Non, 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 c'est bon la viande, j'en ai marre. Je vais te mettre à... Là, ça va. Venduité de poireau pour ce soir, tient bien. Les carottes, elles étaient chères, même les carottes chez le légumier, elles étaient tellement chères qu'il n'en est pas trop. Bon, voilà, je vais préparer ma petite salade. Je vais préparer une bouteille de sirop pour les enfants. Et puis, voilà quoi, pas grand chose à faire au dessert. Il y a de la compote de poire du Portugal. Et l'apéro pour te l'eau. L'apéro pour te l'eau. Ah ouais, je pourrais faire, tiens, à l'air fryer, j'ai des petits trucs d'apéro que j'avais mis au congélateur. C'est pas bête, tiens, je vais faire ça, je vais sortir les petits feuilletés du congélateur et je vais mettre à l'air fryer. Donc voilà, c'est tout, rien de fou. Rien de fou, fou ? Non, rien de fou, fou. Mes pommes de terre sont en train de cuire. Je vais mettre le couvercle. C'est quoi alors ça ? C'est l'heureux. Bon, je vous retrouve, on est en fin d'après-midi. Je suis posée, je suis calée dans le lit, enfin sur le lit. Franchement, ça passe vite. Les enfants, ils sont arrivés vers midi, midi 10. Et puis, j'ai plus filmé, j'ai arrêté de filmer parce que, bon après, voilà, quand on est nombreux dans des petits espaces comme ça, ça, voilà, ça, ça, on parle, on discute, on boit l'apéro, bon, voilà quoi. Donc, j'ai pas filmé les images, j'ai même oublié de faire la photo de mon assiette, au moins pour me mettre en fin de vidéo. Mais bon, c'est pas grave, c'était rien de fou, j'ai coupé le rôti en tranches et puis je l'ai réchauffé avec la julienne de légumes et des patatas à l'eau, quoi, rien de fou. Et voilà, un petit repas tranquille, au dessert, on a mangé du fromage blanc, il restait des yaourts et de la compote de pommes, faites avec, non, de poire, pas de pommes, les poires du Portugal, que j'ai faites, compote de poire maison, j'arrive pas à le dire. Et puis après, on est parti dans un parc à jeux avec les enfants parce qu'on s'est dit, bon, on va profiter un petit peu, il faisait bon, il faisait un peu soleil, on s'est dit, bon, allez, on va aller sortir un peu. Et puis, il a commencé à flotter. Donc, il a commencé à flotter, on est rentré, je suis allée fermer la porte. Le chien, il est rentré, il m'a l'achafé de nuit. Je ferme la porte. Parce que sinon, j'entends la télé et voilà. Bon, voilà, j'ai fermé la porte comme ça, on n'entend pas la télé. Donc, l'après-midi, après, on est rentré parce qu'il pleuvait. Et puis, Elina voulait dormir à la maison. Elle a vu qu'il y avait le canapé, le lit, le lit canapé. Elle s'est dit, mamie, je peux dormir avec vous ? J'ai dit, ben ouais. Donc, on est rentré et puis, voilà, je suis en train de faire à manger. Et hop, il y a de coucher. Et ce soir, je vais faire juste des pâtes avec une sauce bolognaise. Et j'ai pris des petits desserts à la pâtisserie. Donc, voilà, rien de fou. J'ai plus grand-chose, en fait. Mais bon, voilà quoi. Quoi d'autre ? Les journées, elles passent tellement vite que, voilà, déjà, la balade du chien, ça me prend toujours du temps. Je n'ai pas fait d'image plus que ça aujourd'hui. On est allé ce matin pour les lunettes parce qu'à la base, quand on a pris rendez-vous chez l'Oftalmo, c'était pour Thiago parce qu'il avait l'impression de ne plus voir correctement. Donc, il y a eu la correction. Ça a vu abaisser. Donc, forcément, achat de lunettes. Et donc, on est passé chez le lunettiste, comment on dit ça ? Chez l'opticien. Il ne change pas sa monture parce qu'il a une monture qu'il adore. Franchement, il adore ses montures. Ça fait 3-4 ans qu'il les a. Et à chaque fois, peut-être même plus. Parce que je crois qu'il les a faites en 2018. Donc, ouais, 2018, il y a presque 5 ans. Et bref, et à chaque fois, il change toujours les verres et il garde toujours ses montures. Là, c'est la deuxième. Donc, ouais, c'est la deuxième fois qu'il change les verres sans changer de monture. Donc, voilà. Et on est allé chez un opticien indépendant assez sympathique. Donc, voilà. Un peu plus cher. Mais au moins, il met des verres Essilor. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et le prix reste très correct. Donc, voilà. Rien de fou. Pour le coup, moi, je suis allée chez le dentiste lundi. L'angoisse. Je suis tombée sur un dentiste. Alors, moi, je n'ai pas de dentiste ici puisqu'avant, j'allais en Ile-de-France. Donc, voilà. Je suis tombée sur un dentiste très... Comment on dit ? Très sympa. Franchement, très sympa. Il m'a tout expliqué et tout. Une soixantaine d'années. Mais trop à l'aise. Trop sympa. Trop abenant. Quand je suis partie, il m'a remis ma veste et tout. Franchement, je me suis dit... Il m'a pris pour... Tu vois, que je n'allais pas arriver à rien. Il était gentil, mais trop abenant. Bon, voilà. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé très, très familier. Voilà. Et, bilan. J'ai une dent qui est cassée là. Et j'ai une infection qui est sous... On ne voit pas là, parce que... Voilà. Je ne vais pas vous sortir ma gencive. Mais, en fait, sous le nez, là, j'ai une infection. Et j'ai une racine qui est très, très infectée. Et, ben, pour le coup, comme c'est... Comment dire ? Cette racine, elle tient un bridge. Cette dent, elle tient un bridge. De deux ou trois éléments, je ne sais plus. Bref. Et comme il y a une infection, il faut qu'il me sorte tout. Il veut tout m'arracher, en gros. Et me mettre des implants. Bon, la note, ça l'est, bien évidemment. Et puis, bon, ça fait peur. Donc, il m'a fait toutes les panoramiques, les machins et tout le bazar. Pour voir si ma mâchoire pouvait, mes os, pouvait recevoir des implants. Et, évidemment, il m'a dit, oui, c'est bon. Alors, quand j'ai voulu mettre des implants, il y a 10, 15 ans, 10 ans. Là, il y a 10 ans. On m'a dit, on ne peut pas vous mettre des implants. Parce qu'il faudrait faire une greffe osseuse. Parce que j'ai l'os de la mâchoire qui est trop fin. Et lui, d'un coup, d'un seul, il m'annonce que je peux mettre des implants. Bon, après, je me dis, peut-être qu'il y a 10 ans, il n'a pas voulu s'embêter. Le chirurgien dentiste que j'ai vu, je ne sais pas, moi. Tout est possible. Je n'avais pas pris d'avis autre. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez, quand vous avez fait ses soins, le dentiste a bien travaillé. Il a fait, bon, ce qui lui a semblé, il ne se tire jamais dans les pattes. Mais bon, il a fait bien. Bon, bref, patin couffin. Mais, il faut toujours prendre un avis ailleurs, quoi. Chez d'autres praticiens, comme ça, vous avez 200 de cloche, quoi. J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Bon. Ceci étant, il me fait un devis. La note, je vous la donne ou pas ? 6 implants de 15 000 euros. Bon, je suis tombée à la renverse, mais bon, j'en ai pleuré quand je suis sortie. Je me suis dit, non, pas ça. Franchement, j'étais dégoûtée. J'étais au bout de ma vie. Et bon, voilà, après, je suis rentrée. Et je réfléchis. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec mes enfants. J'aime bien me prendre l'avis de mes enfants quand c'est comme ça. Et ils m'ont dit, maman, fais-le. S'il faut le faire, t'es tranquille, tu ne le fais qu'une fois. Franchement, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Donc, si vous avez mis des implants, si vous avez fait ce type de façade, on va dire. Bon, c'est courant. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire un petit peu les prix. Et bon, sans rentrer, si ça vous gêne, vous ne le faites pas. Mais bon, ça me donnera peut-être une idée de prix. Et là, je vais prendre un rendez-vous pour un autre avis. J'ai déjà un rendez-vous le 20 mars. Si on n'est pas parti au Portugal, je garderai ce rendez-vous. Et je vais essayer de pouvoir le prendre plus tôt, de le déplacer. de manière à prendre un autre avis avant de prendre une décision. Donc, voilà mon rendez-vous chez le chirurgien dentiste. Franchement, j'étais dégoûtée. Mais par contre, très sympa. Après, j'ai regardé les avis sur Internet. Ça compte. Et franchement, les avis ne sont pas bons sur ce chirurgien-là. Donc, j'ai pris rendez-vous dans un autre cabinet avec des avis plus positifs. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il me semble que j'avais regardé. Bon, peut-être que non, j'avais pris rendez-vous sur Doctolib. Donc, quand on prend rendez-vous sur Doctolib, il faut bien aller ensuite voir la côte du praticien, quoi. Voir s'il est étoilé ou pas. Il faut regarder. Moi, je ne l'avais pas fait, je pense. Bon, donc j'ai repris un rendez-vous ailleurs. Et puis, en fonction de ce qu'on me dira, soit on peut réparer mon infection en ouvrant ou je ne sais pas. Soit on ne peut pas me la réparer. Et à ce moment-là, je ferai faire un devis pour des implants, quoi. Parce que je ne vais pas avoir le choix. Mais 15 000 euros, ça me fait mal, quoi. C'est, on va dire, que je peux dire adieu à mon camping-car, là. C'est clair. Bon, bref. C'est chiant. Mais en même temps, c'est rien de grave non plus. C'est du papier. On se dit que la santé, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, le reste, c'est du folklore. Donc, voilà mes petits rendez-vous. Ce n'est pas terrible, mais c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de la vie. Malheureusement, on a des dents pourries, on a des dents pourries. Voilà, j'ai la chance que je peux encore me soigner et faire quelque chose. C'est déjà une chance, parce que je me voyais tout arraché et un dentier total. Je me voyais à ça. Donc, voilà. On va voir si le prochain rendez-vous, s'il peut me sauver mes conotes sans m'ouvrir. Ça, c'est le problème quand on met des, comment on appelle ça, des céramiques. Et qu'on met une céramique et des bridges, quoi. Ils s'accrochent un petit peu et puis après, quand il y a une infection, c'est un peu la merde, quoi. Donc, enfin, c'est la loose. Donc, voilà, quoi. Mais bon, ça me fait mal au porte-monnaie, tout ça. Bon, il n'y a pas le faux lac. Pour le moment, je ne suis pas pressée. Chaque chose en son temps. J'essaye de me faire faire les devis, déjà. De prendre plusieurs avis aussi, c'est important. Et je ne l'ai pas fait pour mes yeux, par contre. J'espère que le docteur qui va m'opérer, elle est bien. Parce que je n'ai pas regardé sur Internet si elle était bien notée. Mais bon, maintenant que j'ai rendez-vous de 14, je ne vais pas regarder, parce que c'est un truc à flipper, quoi. Bon, bref. Voilà, j'ai vu l'anesthésiste. 50 euros, la visite. Elle m'a pris ma carte vitale et j'ai fait un chèque de 50 euros. Franchement, ça fait mal quand même. Parce que ça, ça se rajoute au frais de l'implant et tout ça. Donc, je vous ferai après un retour sur mon opération de la cataracte avec implant, en sachant que je me fais opérer à la clinique. Et que, pour le coup, il y a la chambre, il m'apporte le repas après. Bon, bref. C'est apparemment tip top. Je ne sais pas. Je vous ferai de toute façon un retour avec le coût total sur l'opération de la cataracte avec l'implant. Mais après, quoi. Et bon, je pense que je vais être... J'ai des dépassements d'honoraires déjà, parce que le docteur qui m'opère, il le fait à la clinique. Donc, déjà, à la clinique, il y a toujours des dépassements. Mais bon. C'est tombé comme ça. Je n'ai pas cherché à le faire à l'hôpital. Moi, je n'ai pas de médecin ici. Je n'ai pas d'ophtalmo. Je n'ai pas de dentiste. Je n'ai que mon médecin traitant depuis peu. Et forcément que j'y vais à l'aveuglette, quoi. Donc, voilà. J'espère qu'elle ne va pas me rater, quoi. C'est tout. Bon, je vais vous laisser. Je voulais juste clôturer ma petite vidéo avec ce petit blabla. Tiago, lui, il est en mode commande sur Amazon. Il a commandé pas mal de petits meubles. Depuis qu'on a commandé le canapé, on en est content. Il est bien. Il est un peu bas. Bon, je ne sais pas si on va le rehausser ou si on en met des coussins, parce qu'il est quand même bien. Mais, franchement, il est vachement sympa. Et du coup, ça lui a donné envie de commander. Il a commandé le porte-manteau et la table basse. Donc, vous allez avoir dans les prochaines vidéos, ces petits retours-là. Et après, je vous ferai un round-tour de l'appartement quand on aura fini. Parce que pour le moment, on n'a pas fini. Et puis, voilà, quoi. Bon, allez. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller faire ma petite popote du soir. Et puis, après, j'irai promener mon poilu. Parce qu'il va faire nuit. Et ce soir, comme j'ai la petite, je vais le promener plus tôt. Comme ça, si elle veut venir avec moi, ça nous fera une petite balade toutes les deux. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada